Et c'est l'heure de mon invité des 5 dernières minutes. Et mon invité des 5 dernières minutes, c'est Robert Guadigian. Bonjour. Bonjour. Réalisateur, producteur, et je devrais surtout ajouter marseillais. Oui. Et je le dis avec le cœur, moi qui suis née à Marseille, Terre natale, vous aussi, ville de cœur. Vous avez souvent filmé Marseille, Robert Guadigian, votre premier film, dernier été, tourné en 1980, l'argent fait le bonheur, Marius et Jeannette, en 1997, récemment la villa au Gloria Mundi, le quartier de l'Estac, la calandre de Méjean, la Côte-Bleue, vous savez nous éblouir avec la lumière de Marseille si particulière qu'on retrouve dans vos films et qu'on retrouve encore dans ce film-là qui est sorti cette semaine au cinéma. Vous qui êtes fidèle à vos acteurs, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan, qu'on va retrouver là, vous êtes d'abord fidèle à cette ville. Oui, c'est comme si c'était un grand théâtre pour moi avec des tas de décors que je peux convoquer, alors je tire parfois ce centre-là, parfois ce centre-là, comme si c'était tout suspendu dans un théâtre. J'ai le grand troupe aussi avec lequel je travaille et dans ce théâtre-là, je peux y jouer du Tchékov ou du Molière ou du Shakespeare. Parce que c'est inspirant, Marseille ? Non, je crois que dans toutes les villes du monde, dans toutes les grandes villes du monde, on peut raconter toutes les histoires du monde. Par contre, je pense que la ville dans laquelle on tourne lui donne sa forme, sa couleur. Les contenus, évidemment, j'espère, j'essaie de faire en sorte qu'il soit universel, bien sûr, mais qu'il parle à la terre entière. Mais la forme, c'est Marseille. Et la fête continue, c'est une histoire qui se passe dans le vieux Marseille, qui part d'un drame, le 5 novembre 2018, quand les numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne s'effondrent. Des tonnes de gravats. Voilà en quelques secondes ce que sont devenus les immeubles des numéros 63 et 65 rue d'Aubagne. Voilà. Une demi-heure plus tôt, un locataire avait échappé de justesse à l'effondrement. Le 63, en arrêté de péril, a entraîné dans sa chute le 65 où vivaient 12 personnes. À quelques mètres de là, le choc initial laisse la place à la colère. Ils laissent mourir nos quartiers exprès et tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'ils laissent mourir la ville exprès. Dès les premières heures du drame, Jean-Claude Godin est mis en cause par les habitants de Noailles. Pied à pied, le maire se défend, mais reconnaît des insuffisants. On n'en a pas assez fait, sans doute. Voilà. On n'en a pas assez fait parce que c'est compliqué, parce qu'on ne nous laisse pas manœuvrer. Drame du mal logement, de la précarité, de la pauvreté, la catastrophe du 5 novembre 2018 a laissé plus qu'un trou béant en plein cœur de Marseille. C'était il y a cinq ans exactement. C'est un drame qui, comme tous les Marseillais, vous a marqué ? Oui, j'étais en train de tourner un autre film à ce moment-là. C'était Gloria Mundi. Et les gens me demandaient si j'allais intervenir directement dans ce film, sur cet événement-là. Je leur expliquais quand même que le cinéma, il y avait toujours du recul par rapport à l'événement et que j'en parlerai probablement un petit peu plus tard. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En essayant de voir que, peut-être, en fait, comme souvent dans des états de crise graves, ça ne provoque un rebond aussi. Je veux dire, quand il y a une crise, naît aussi ce qui sauve, en fait, ce qui peut sauver. Et je crois que ce qui peut sauver, c'est les solidarités qui sont nées après cet effondrement-là. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un soulèvement populaire à Marseille. Le collectif, plus que le politique, c'est ainsi que vous imaginez d'ailleurs le personnage de Rosa joué par Ariane Ascaride. Une femme qui a béni dans la politique du Parti communiste depuis son enfance avec son père et qui a consacré sa vie aux autres infirmières proches de la retraite. Elle décide finalement à 60 ans de s'engager dans la course municipale à gauche. Une gauche dont vous dressez le portrait ici. Cette phrase-là, on ne peut pas gagner quand on fait tout pour perdre. S'il y a bien un terme qui n'est pas dévoyé à votre égard, c'est que vous êtes un artiste engagé, longtemps adhérent au Parti communiste. Cette scène, c'est quand même une critique acerbe de la politique et de la gauche. De la gauche surtout. Pas de la politique. Je crois qu'il faut continuer à faire de la politique et je crois que pour qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait du débat. Donc, je n'ai pas du tout envie de vivre dans un pays où il n'y a pas de gauche. Je ne dis même pas pour qu'elle prenne le pouvoir, mais pour qu'elle ait du pouvoir. Donc, pour qu'il y ait une permanence du débat entre deux visions opposées de la société ou de notre avenir. Je n'ai pas envie de vivre dans une société monolithique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous faites justement cette ode au collectif au soulèvement populaire qui seul peut faire bouger les choses. Vous dites que vous êtes en colère contre la gauche. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus un homme à gauche qui vous fasse espérer ? Vous qui n'avez pas soutenu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il n'y a plus aucun dirigeant de gauche qui me fasse espérer. Il y a beaucoup de gens à gauche qui me font espérer. Des gens comme Rosa, d'ailleurs, le personnage principal du film. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont, j'appellerais ça des justes. Comme on dit, les justes devant les nations, je dirais les justes devant l'humanité. Il y a des gens qui, autour d'eux, en permanence, améliorent le sort des gens qui sont autour d'eux. De manière, bon, Rosa le fait dans son travail, elle le fait dans son entourage, elle le fait dans sa famille. Mais Rosa, elle n'existe pas. C'est le personnage de votre film. Et je crois qu'elle existe, en fait. Elle existe ? Je crois que je ne l'ai pas inventée. Parce qu'elle est quand même largement inspirée de Michel Rubirola qui, elle, s'est retirée. On s'arrête là. Oui, c'est une femme qui s'est retirée de la politique peut-être parce que l'aspect administratif et de faux débats permanents, cyniques, etc. dans la politique ne l'intéressait pas. Elle ne voulait pas du pouvoir. Mais Rubirola est une femme tout à fait admirable. La gauche, est-ce qu'elle peut encore se réinventer ? Là, en ce moment, elle est plutôt en crise. Et notamment, je reviens sur lui, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Elle peut se réinventer, la gauche ? J'espère. Je ferai tout pour en tout cas. C'est ce que vous dites, oui. Le cinéaste ne peut pas se contenter de décrire la misère du monde. Non. Ce sont des films qui servent aussi à avancer et aussi faire de la politique. Je crois. C'est dans ce sens-là que la fête continue aussi. Oui, mais bien sûr. Je crois que la fête continue, ça veut dire évidemment la vie continue, ça veut dire la lutte continue, ça veut dire tout continue. Il faut sans ça se penser que tout est possible. Est-ce que c'est une réponse à votre livre l'année dernière où vous vous posiez la question si les lendemains chanteront encore ? Oui. C'était un peu pessimiste à vous être revenu un peu à l'optimisme ? Non, si vous voulez, je suis optimiste le matin en me levant et pessimiste le soir en me couchant. Je veux dire, voilà. Mais je crois que beaucoup de gens sont comme ça. C'est-à-dire qu'on est toujours... Je suis obligé d'utiliser la formule très célèbre, très connue de Gramsci. Il faut allier le pessimisme au pessimisme d'intelligence. Qu'est-ce qui vous rend pessimiste ? Il faut allier l'optimisme de la volonté. Quand vous entendez les débats aujourd'hui, vous qui êtes un homme de gauche sur la loi immigration qui a été... Mais c'est terrible. C'est terrible. Comment peut-on se battre aujourd'hui et débattre de la suppression de l'AME, par exemple ? L'aide médicale d'État. C'est ridicule. C'est pas ridicule. C'est méchant. C'est offensant. Je pense qu'aucun Français n'a envie de ça. Il faut être fou pour passer ça. Il ne faut pas soigner les gens. Il faut être fou pour des raisons sanitaires. Ça peut provoquer d'autres maladies, des contagions, etc. C'est absurde. Qui serait transformé en aide médicale de l'urgence. La gauche ne va pas bien, mais la droite est absurde aussi. Et toujours aussi réactionnaire comme elle a toujours été. Un mot sur l'Arménie. On ne parle plus de cette guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous qui êtes d'origine arménienne, c'était une guerre qui a fait les gros titres le 20 septembre dernier avec l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan qui a entraîné la chute du Haut-Karabakh. 120 000 Arméniens qui ont dû fuir. C'est une guerre qui n'est pas terminée ? Pas du tout. Elle n'est pas du tout terminée. Écrisée, mais pas terminée. La grande monarce maintenant, avec l'aide de la Turquie, prennent et attaquent le bas de l'Arménie pour avoir une continuité territoriale entre eux. C'est leur rêve depuis toujours fait. Ils se sont cinglés aussi. C'est-à-dire qu'ils continuent à penser au rêve ottoman d'Abdoulamide à la fin du 19e siècle. Je pense qu'effectivement, il n'y a que des fous. C'est un malheur des temps que les ignorants soient guidés par des aveugles. Ça, c'est Shakespeare. Mais je crois que c'est tout à fait vrai. C'est une guerre, en tout cas, éclipsée par une autre. Le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Dimanche, il y aura une marche silencieuse à l'appel de 500 personnalités de la culture à Paris. À celle-là, vous y serez ? Oui, je la soutiendrai. Alors, je ne dirai pas parce que j'ai très, très mal au pied à ce moment. J'ai une aponevrosite. Vous chercherez ce que c'est. Les spectateurs chercheraient ce que c'est. Mais donc, je ne peux pas marcher. Mais je soutiens cette initiative. Je la soutiens parce qu'elle appelle à la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc, le mot d'ordre est très clair. Merci beaucoup. Il faut aller voir et la fête continue qui concentre tout ce que vous défendez depuis toujours. La vie, la famille, l'engagement. D'abord. D'abord. Merci. Merci beaucoup, Robert Guedillan. Il faut aller voir et la fête continue qui sort cette semaine au cinéma. Merci.